Bonjour, c'est AD et c'est Luba pour un nouvel épisode sur ma partie solo modée. Aujourd'hui on s'attaque à un mécanisme, on avait annoncé ça au épisode précédent, que je voulais mettre un peu dans ce mode là, principalement pour les téléporteurs qu'on a vu dans l'épisode précédent. Et donc j'avais ici un fourre-tout de machines qui était vraiment immonde, je vous l'avais dit, même moi je m'y perdais. Du coup, voilà, j'ai clarifié la situation, on va faire le petit tour de ça pour commencer. D'abord ici j'ai un anneau quantique d'ApplyEnergétique 2, si vous ne savez pas comment il fonctionne j'ai fait un tuto dessus, mais en gros ça va me permettre de récupérer mon système Apply de ma base, enfin venir ici sans tirer un câble sous tout le long. Alors c'est un petit peu relou, je vous montrerai rapidement tout à l'heure comment j'ai obtenu la singularité quantique qu'il faut, le reste c'est craftable, il faut crafter les anneaux et la chambre, faire un cercle d'anneaux, enfin que les anneaux il faut faire tout le tour de la chambre, et ça crée ce pattern, mais c'est ça qui est plus galère à avoir parce que ça manque un peu de clarté. Donc tout ça en fait ça me permet juste d'importer et de remplir un coffre de diamant, alors d'ailleurs on voit que... il ne l'a pas rempli. Pourtant je l'ai mis en craftable, mais peut-être que du coup ce n'est pas chargé là-bas, la zone où ça craft. Donc il y a du charbon, de l'oxy, là c'est blindé, du fer c'est blindé, et de la redstone, ça c'est les 5 ressources vanilla dont tu as besoin mécanisme en gros, et la dernière ressource qui n'est pas vanilla, c'est l'ingot d'ocynium, là du coup je commence à être... je suis blindé, ça y est, il ne peut plus travailler, bon il n'a pas encore rempli cette machine, mais bon c'est cool déjà, j'ai de l'avance. Donc ça c'est les ressources principales. L'obsidienne, pour commencer par elle, on ne va pas en avoir besoin tel quel, on va d'abord la broyer, soit par un broyer de mécanisme, moi j'ai utilisé du coup le 5000, je pourrais peut-être la remplacer par du mécanisme, histoire d'être full mécanisme, ça pourrait être marrant. Mais bon, en tout cas, d'abord on broie l'obsidienne, une fois qu'elle est broyée, on la passe dans un infuseur métallurgique avec du diamant, alors là c'est du diamant compressé, mais on verra après, et du coup cette plus vieillissette devient du raffiné, alors j'ai tout mis, bon c'est pas ça que je voulais vous montrer, j'ai tout amélioré en 8.8, toutes les machines sont en 8.8, toutes les machines sont vraiment à fond, donc là en gros ici, j'ai toujours un stack de près de raffiné de Obsidian Dust. Ici, alors je ne sais pas pourquoi sur les briques de Magical Crops, les frames déconnent totalement, il y en a que je ne peux pas accéder, je les ai virées, j'en avais mis 4, j'avais mis ce que ça faisait, pardon excusez-moi, et en fait ça a sauté à chaque fois, ça a bugué, alors du coup, tant pis, j'arrête, de toute façon suffit de cliquer dessus. Ici, tout est en full auto, ça ne s'arrête jamais. Donc là, ça envoie tout le raffiné d'Obs possible, et ça le passe dans une chambre d'enrichissement, pour obtenir de l'Obsidienne compressé. Pareil pour la redstone, le diamant, et le charbon, donc sur les 4, ça en serait les 5 ici, les 4 servent à avoir ces barres de compressé, qui vont être utiles dans les infuseurs métallurgiques, qui vont être une ressource ici qu'ils appellent tout que... infuseur. Donc voilà, du coup, c'est des infuseurs, donc il y a les 4 possibilités, et donc pour avoir la raffinède Obsidian Dust, il fallait avoir du diamant pour l'infuser. Tout est géré avec des câbles de couleurs, vous voyez, quand j'ai besoin, les couleurs sont rappelées ici, et on les revoit là, donc c'est tout un système de couleurs. Et donc là, ces 4 là, on sort aussi de la machine avec une couleur, et s'envoye dans le reste du système qui est le plus important. Alors, ici, pendant que j'ai un petit zombie qui veut me dire bonjour, voilà, le zombie qui dit bonjour à l'épisode, voilà, t'es mort. Nous avons ici de quoi réaliser des circuits de contrôle de base, de façon infinie, donc en gros, je baisse le levier, et la machine se met à construire non-stop du lingocinéon. Alors d'ailleurs, on peut voir qu'il y a un souci, tout de suite. Normalement, à l'arrière de la machine, ça rentre en noir, alors que ce n'est pas du noir, que ça doit rentrer, ce serait du rouge, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Le système, du coup, lui se met en route pour produire ce qui est utilisé, et du coup, il y a toujours un stack de près ici. Et donc, voilà, donc j'active, et là, il va construire en boucle des circuits. Et puis, normalement, tiens, en rouge. Alors, du coup, cette machine n'est pas du tout confiée comme il faut. Normalement, ici, c'est censé venir là-dedans, mais là, on voit que ça ne le fait pas. Alors, alors là, on a besoin de la clé. Et oui, je vais inverser les couleurs. Et donc là, ce n'est pas du rouge, c'est du bleu. C'est du bleu, donc on va mettre le bleu. Voilà, hop, et c'est bon. Donc voilà, tant que le levier est baissé, ça allume ma lampe. Pour bien préciser qu'en ce moment, je produis non-stop des circuits de contrôle. Et donc, quand je dis un circuit, je coche, et puis on voit, c'est assez rapide. J'ai toutes les une seconde, une seconde et demie, un circuit de contrôle en plus. Hop, je stop. Donc du coup, ça a tout mis en route l'ensemble du système. Ici, le but est d'obtenir, donc, ceci, qui, donc, c'est des alliages enrichis. C'est vraiment, tout ça, c'est vraiment pour crafter plus tard. On verra un petit peu. Donc voilà, hop, je clique ici, ça active. Alors, là, je n'en ai pas dans le coffre, mais j'en ai déjà envoyé dans mon système Apply, après. Ici, c'est pour avoir de l'alliage renforcé. Donc, bouf. Voilà. Donc pour ça, on refait de l'alliage enrichi ici, et l'alliage enrichi avec du diamant devient du renforcé. Pour avoir la version atomique, on a de l'alliage enrichi, du renforcé, et avec, cette fois-ci, de l'obsidienne, on obtient le dernier, l'atomique. Donc, du coup, voilà, je n'ai plus qu'à activer, et ça m'engénère. Donc, pareil, je ne suis pas besoin pour l'instant, je ne vais pas faire tourner. Et le dernier élément qu'on peut créer, c'est du lingot d'acier. Et le lingot d'acier, il faut mettre du fer avec du charbon compressé. Ça donne du fer enrichi. Le fer enrichi avec du charbon compressé, encore une fois, ça donne de la poudre d'acier. Et la poudre d'acier cuite donne de l'acier. Donc, voilà, ça va vite. Au bout d'un moment, ça se vide quand même beaucoup plus vite ici que ça ne cuit là, parce qu'il les cuit 3 par 3, alors que là, il les fabrique 1 par 1. Donc, ça me permet d'avoir 3 stacks de lingots d'acier qui arrivent très rapidement. Donc, voilà pour cette petite préparation. On va rapidement aller voir juste comment j'ai fait la noc antique. Et ensuite, je vais vous laisser, pour faire un petit saut dans le temps, pour faire la décoration et faire un grand hangar. Juste avant, je vous montre, ça c'est le constat de matière. Le constat de matière, je lui envoie toute la roche que je crée. En gros, c'est une espèce de poubelle où il faut lui mettre un composant de stockage de 64K. Et tous les 256 000 éléments, j'obtiens une singularité. Donc, vous voyez, j'en ai 33 parce que j'ai arrêté ma machine à produire de pierres compressées. J'ai 5 pavés de pierres compressées, ce qui me permet d'avoir une quantité assez astronomique de barrels que je n'utilise pas. Donc, pour l'instant, je l'ai stoppé pour ça. Et du coup, une fois que vous avez ça, vous allez dans un endroit confiné comme ici. Vous mettez de la poudre de perles de néant, plus une singularité dynamite. Vous faites péter et vous avez deux singularités. Alors, je ne sais plus le nom exact, on va aller voir. Oh, pardon. Pour ça, ça se passe ici. Voilà. Ça se passe là. Et donc ici, c'est une singularité quantique intriguée. Et en fait, ça en donne deux une fois qu'on a fait l'explosion. Et elles sont liées. Elles ne sont stackables qu'entre elles, que les deux qui sont identiques. Et du coup, vous pouvez les mettre dans la chambre, dans les chambres que vous voulez relier. Elles sont reliées. Donc ça, c'est du coup ma chambre mécanique. Ça va juste être un petit panneau, une fois que j'en ai plusieurs. Je compte sûrement ici en mettre peut-être une deuxième. Je ne pense pas en mettre des masses, en fait, de chambres. Je ne pense pas. On verra à Botania un petit peu avancer. Je ne vous montre pas ça tout de suite. Mais je m'étendrai que je me fasse exprès. Sur ce, je fais un saut dans le temps pour m'occuper de la décoration de mécanisme. Parce que du coup, maintenant qu'on a, en fait, en gros. Maintenant que j'ai fait cette usine. Je peux crafter tout ce que je veux en mécanisme. Vous voyez. Une basique énergie. Boîtier d'acier, ça se fait avec du fer qu'on a vu. Et puis voilà, j'enrichis. Je peux tout crafter. J'ai tous les éléments qu'on a besoin pour faire n'importe quelle machine. Du coup, je vais pour l'instant faire la déco. Puis après, je pense que je m'amuserai à crafter tout ce qui existe de mécanisme. Je vais y arriver. Je vais tout crafter. Et on aura une partie dans l'usine qui sera, en gros, une espèce d'exposition à tout ce qui se fait chez mécanisme. Mais ça, ça sera après un saut dans le temps. Allez, à tout de suite. Et me revoilà devant l'usine. Enfin, devant une partie, je ne l'ai pas finie parce que j'ai eu pas mal de pépins. J'ai appris de faire plus de choses, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir. Donc, l'usine, pour l'instant, ressemble à ça. Alors, les lampes au plafond ne sont pas finies, finies. Est-ce que j'ai une version ? Celle-ci, déjà, est mieux. C'est-à-dire qu'on n'a plus la lumière en haut. Comme si c'était d'un tenant. Je sais... J'ai bien envie de laisser cela. Je ne sais pas encore. Je verrai. Surtout que c'est bien galère à mettre les arêtes. Là, c'est du micro-bloc. C'est du plastique noir. Deux mécanismes. Histoire d'être un petit peu en équation. Donc, voilà. Le début de l'usine avec les toits penchés. On va aussi réagir des cheminées. Mais je voulais en mettre une par rapport à Tinker que j'avais virée. Et donc, je voulais mettre ici. Donc, voilà. Mais le pépins que j'ai eu, du coup, c'était au niveau du courant de l'énergie. J'étais totalement out en énergie. Mon réseau clignotait et tout. C'était bien galère. Du coup, j'ai dû créer... Tadam ! Le Big Reactor. Voilà. Qui produit... Alors, il est... J'ai mis ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est les Red Ports. D'un côté, j'ai mis le Output Energy Up Amount. Et de l'autre, le White. Dans l'autre, je mets Change Control Load Insertion. Et le tout branché d'un à l'autre. Et ça, ça permet en fait que tout seul, il va régler ici le pourcentage non utilisé. Donc là, il a 88% de l'autre utilisé. Ça vous laisse la marge que j'ai. En fait, il calcule ça sur l'énergie. Il s'arrange pour qu'il y ait toujours 90% de l'énergie disponible. Et s'il y a une grosse chute d'énergie, il va bosser à don. Sinon, il va accélérer. Et donc, comme ça, ça me permet d'être tranquille. Donc là, il me produit quand même 4K RF en plus de mon système de base. Et du coup, mon système de base, lui, doit produire juste ce qu'il faut. Donc en gros, ma base plus... J'ai besoin de 4K en gros. Sachant que j'ai quand même un gros beu faire ma base toujours. Et donc là, je produis du coup du hyélorium. Tiens, il n'y a plus d'énergie, oui. Il n'y a plus d'énergie, pourquoi ? Lui, il est full. Alors ça. Insérer l'énergie. Vous faisiez quoi, cette blague ? Ah, mais si, je ne suis pas ce que je suis... Je ne suis pas relié... J'ai fait quoi ? Et oui, voilà. L'énergie, elle arrive là. Donc du coup, étant donné qu'il envoie de l'énergie, il ne doit pas comprendre. Hop, il suffit de faire ça. Voilà. Et là, on est bon. Donc, un champ qui produit du hyélorium, qui se transforme en hyélorium or. Ici, c'est passé là-dedans, ce qui est notre temps-là du cialide. Le dust est cuit pour, ici, faire une réserve qui est envoyée là-dedans. Et alors, le trop-plein, normalement... Mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il ne veut pas le récupérer. J'ai essayé de récupérer le trop-plein. Mais ça n'a pas l'air de vouloir. Le cyanite, ce qui est pratique pour construire après la version avec turbine de Big Rector. Mais bon, là, déjà, on est tranquille. Mais ça n'a pris du temps. Alors, pas pour crafter l'ensemble. Ça, je commence à connaître. J'ai toutes les ressources. Non, le problème qui a été... C'est le liquide qui est vraiment relou. Le liquide qui est à l'intérieur, donc c'est pour le refroidissement, pour ne pas que ça refroidisse. C'est-à-dire que même si je le mets à plein régime, il s'arrêtera à peu près... Ici, dans la température, je n'ai plus besoin de problème. Et en fait, ça, c'est un liquide qui est vraiment, mais trop relou à faire. Je ne sais plus le nom, ça se fait que des boules de neige. Il faut une boule de neige d'uniteur. Alors, l'uniteur, heureusement, grâce à sa mécanisme, il suffit que je broie du coup d'un canon pour être sûr d'en avoir. Donc ça, c'est allé assez vite. Par contre, le reste, c'est beaucoup plus relou. C'est le blitz... Enfin, le restant, ça va. La blitz power door. Ça, je ne peux pas l'avoir. Mais ce que je peux avoir, c'est boule de neige avec redstone. Donc il m'a fallu 7 stacks de blitz power. Donc c'est-à-dire 7 x 4, 28. C'est ça ? 7 x 4, 7 x 14, oui, 28. De boule de neige, parce que le neige, c'est par 16. C'est relou. Donc du coup, et en plus, ça utilise une quantité d'énergie, mais astronomique. 4 000 RF pour une blitz power. Donc quand je mettais en route le système, en plus, c'est pareil, pour faire ça, il faut 8 000 RF pour faire fondre un redstone. 8 000 RF pour un seul de redstone. Donc bon, quand il fallait lancer ça, en plus, 8 000 RF, c'est pour un Twitter stone qui ne fait que 100 millibuckets. Il en faut 200 pour une blitz. Donc l'énergie, j'ai passé une heure à regarder mon énergie se vider et à avoir juste concentré sur ça. Bref, par contre, là où je l'ai rempli en 2-2, c'est avec le fameux, d'ailleurs je l'ai perdu dans la bataille, la porte d'écluse. Vous savez, on a déjà vu dans un épisode précédent pour remplir l'eau. Du coup, je me suis mis au sommet, j'ai posé ma porte d'écluse ici avec une grosse réserve liquide et ça s'est rempli tout seul. C'est pratique, parce que c'est un liquide qui crée de la neige, c'est pour ça que j'ai de la neige ici. En plus, si on tombe dedans, on crève, comme pas permis, j'ai perdu d'ailleurs, j'ai dû refaire mon casque. C'était la misère, mais ça y est, j'ai de l'énergie peinard, ce qui fait que maintenant, je suis tranquille. Donc, ça m'a un peu retardé, ce qui m'a retardé aussi. Ça, je l'ai remis ici parce qu'il me fallait la tesseract. Il y a sûrement un mob qui est mort dedans, d'ailleurs. Et j'ai voulu commencer un peu d'autres choses sur mécanisme. Je vous avais dit que je voulais vous montrer un peu tout ce qui se faisait dans cette salle. En gros, c'était une grosse salle de test pour mécanisme. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette vidéo parce que j'ai pris beaucoup de temps pour Big Redacteur. Et donc, il ne m'en reste pas pour mécanisme. Mais en plus, ce système a bugué. Il ne marchait plus, je ne comprenais pas pourquoi. En gros, je crois que j'avais tellement accéléré cet outil que j'avais mis full carte de vitesse, mais pas d'énergie. Et du coup, en gros, mes caps ne faisaient pas assez d'énergie, je crois. Donc là, qu'est-ce que c'est ? Ici, j'envoie des pousses de chêne ou tout ce qui est végétal pour avoir du biocarburant. Le biocarburant, regarde aussi, j'ai un autre bug qui est très drôle. C'est que dès que je décharge le chunk, à chaque fois, ce câble ne... Juste celui-là, celui-là marche très bien. Mais celui-ci ne marche plus. Vous voyez, là, ça marche. J'ai juste changé. J'ai enlevé le câble, je l'ai remis et hop, ça marche. Le biocarburant avec de l'hydrogène et de l'eau, ça fait du substrate. Alors l'hydrogène, ici, j'ai de l'eau. Séparateur hydraulique, ça me donne à la fois de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors, c'est un peu relou parce que si je le mets en attente sur l'un, au bout d'un moment, il... Ah, voilà. Non, ça va replanter. Je ne comprends pas pourquoi ce câble. Quand je le mets aussitôt, au moment où je mets le câble, il envoie une dose d'hydrogène et ça marche. Et puis après, il ne veut plus. Franchement, ça me... Il n'y a pas de bouton, en plus, sur celui-là. Donc là, ça ne marche plus. Il faut que je fasse ça pour que ça marche. C'est vraiment pénible. Si vous avez la solution pour ce câble, pourquoi il déconne, je suis preneur. Et sur mon tuto sur l'Andraio, j'avais vu un câble de gaz, mais c'est sur une bêta, je pense, d'Andraio. Parce que j'ai regardé, j'ai la dernière version stable. Mais je n'ai pas le gaz encore. Donc je ne sais pas si je télécharge la bêta, j'hésite. Pour avoir un câble qui fonctionne à tous les coups. En tout cas, ça produit donc, on a vu, du... J'ai oublié le nom déjà, du zistrate, c'est un truc comme ça. Du substrat. Et aussi, mais ça passe super vite, ça envoie là-dedans de l'éthylène gaz qui se transforme en éthylène liquide. Et l'éthylène liquide plus l'oxygène que je produisais déjà là, transforme ça en plastique. Et le plastique, quand on arrive à en avoir trois... D'ailleurs, il faut que j'arrête le switch. Ça ne marche pas du tout. Quand on en arrive à en avoir trois, ça produit une feuille. Et avec huit feuilles... Ah non, pardon. Quand j'en produis trois, ça donne plusieurs feuilles. Je ne sais plus. Si, une feuille ? J'ai un doute. J'ai un doute sur ce que je vous dis. Oui, c'est ça. Trois produits une feuille. Et du coup, quand on arrive à en avoir huit, on peut faire un cube avec. On fait un cube de plastique. Et c'est ce cube-là en noir que je découpe pour faire mes lampes. Voilà pour ce que j'ai fait sur mécanisme. Le reste n'a pas avancé. Le champ n'est plus actualisé parce que je suis full. J'ai oublié d'arrêter cette machine. Donc, j'ai l'aviation ici. En veux, tu en vois. S'il y a quelque chose que je n'explique pas et que vous voulez l'avoir comme info, dites-moi. Parce que là, je ne vous parle pas de comment on obtient un micro-bloc et tout. Mais si vous n'avez pas l'info, dites-moi. Ah, j'avais trié mon inventaire et je l'ai tout perdu. C'est pas grave. Autre chose sur laquelle j'ai travaillé, c'est Botania. Alors, je ne l'ai pas travaillé. C'est pas un truc que j'ai fait récemment. Je l'ai fait avant l'intro et le saut dans le temps. C'est la future création de mana. En fait, ici, je vais générer toute la mana dont j'aurai besoin en mode gros kill, quoi. Genre peinard. Gros kill, gros ville, pardon. En mode peinard, quoi. Donc, il y a pour l'instant 3 gommalises par étage. Il y en a 5 par étage. J'ai trouvé une façon d'optimiser la chose. Donc, ici, j'ai juste fait une boucle qui envoie toutes les secondes. Une en haut, une en bas et une en dessous. Enfin, une en dessous, une en face, une en haut. Et il s'endort une seconde. Il recommence ainsi de suite à vie. Exit. Les boots. Et ça envoie, du coup, dans ce coffre, dans les 3 coffres. Et les 3 coffres, ils sont reliés à Under I.O. Et je mets en Rune Robin Enable. Et ce qui fait que, donc, chaque coffre correspond à un étage, en termes de couleur. Et en gros, le fait que j'ai mis en Rune Robin, là, ça fait que tous les... Enfin, à chaque fois qu'il reçoit un steak, il l'envoie d'abord ici, d'abord là, puis là, puis là, puis là. Et pourquoi j'ai besoin d'une turtle ? Parce que si j'envoie toutes mes steaks d'un coup, un stack de steaks, il va envoyer un stack entier dans la caisse ouverte, puis dans celle-là, puis dans celle-là, puis dans celle-là. Au lieu d'envoyer steak par steak, il va envoyer tout le stack. Et le fait d'envoyer tout le stack, c'est vachement gênant. Parce qu'en fait, du coup, la plante mange tout d'un coup, mais elle n'utilise qu'un seul steak. Il faut vraiment lui envoyer un steak toutes les 4 secondes. Moi, je l'envoie toutes les 5 secondes, du coup. Ce que c'est, ces 4 secondes, c'est le temps qu'elle met à digérer un steak. Et si je mettais plus fréquence, le risque, c'est qu'elle n'ait pas encore fini de digérer le steak précédent, tant qu'elle n'a pas fini de le digérer. Pardon, elle ne peut pas reprendre. Lui, c'est pareil, il n'arrête pas de planter, parce que dès que je le décharge, ça ne fonctionne pas. C'est ce qui me produit de la vivroche, normalement, en boucle. Il faudra que je reste à FK ici. Donc, du coup, le champ fonctionne. Je me demande si, au niveau des chunks, je dois avoir un chunk qui est chargé ici. Comment on fait pour avoir les chunks ? C'est bizarre, parce que le mécanisme a l'air d'être dans ce... Je ne sais pas où ce sont les séparations des chunks. Ah non, peut-être. Je ne comprends pas pourquoi ça a l'air de progresser ici. J'ai plus de 500, donc c'est quand même que ça progresse. Il y a un truc qui m'échappe. Mais ce n'est pas grave. Pour finir, on va retourner dans la base. Tiens, voilà pour ce que je vous expliquais, d'ailleurs. Donc là, je mettais la redstone, ici les boules de neige, et j'obtenais ce qu'il fallait. Ici, c'était pour obtenir le niter. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes 7 stacks complets, je les ai fait fondre là-dedans. Je les ai mis dans des tanks. C'était mon centre d'opération. Donc, du coup, je suis peinard. Vous voyez, il y a une énergie. Là-bas, mon tank d'énergie, on repère ça comme ça. La banque est pleine. Ce que je voulais faire avec vous, c'est les nouvelles têtes. On va donc renommer les étiquettes avec vos pseudos. Car aujourd'hui, je dois ajouter... V-I-R-A-L-D-E-1. Excusez-moi, il faut que je vérifie de ne pas faire de bêtises. On va renommer aussi... Arcanoc. Et le dernier, NatZouk, qui me dit d'ailleurs que, a priori, mon mécanisme, les téléporteurs, agissent comme un chunk loader. Ce qui paraît assez logique, parce que je peux... Enfin, et encore, j'ai un doute. Il faudrait que je fasse des tests. Je vais vraiment... Je pense que je vais m'amuser à... Ah, mince, il manque de la roche. Je vais m'amuser à tester différents chunk loaders et à mettre un truc qui doit pousser. Pour voir si ça fonctionne. Parce que ça me... Je suis assez perplexe là-dessus et ça me saoule un peu. Hop. Alors, il me faut... Ma baguette magique. Et on va faire vos têtes. Donc, pour faire les têtes... Hop, on va les faire ici tranquillement. On a besoin... Donc, alors, on met une étiquette. On met un crâne. Une pomme dorée. Une poudre de lutin. Et un éclat. Et zut, j'ai... Qu'est-ce que je veux lancer ? Non, mon sac, c'est pas ça. Et je lance. Ah, il manque quelque chose. Que manque-t-il ? L'étiquette. J'ai tout là. J'ai pas manqué de la mana, mais... Il est censé quand même... Je me suis bourré de pomme. Non, c'est la pomme tout court. Alors, pomme, poumon de lutin, éclat de prisme, crâne de squelette, c'est l'étiquette. Ah, j'ai envoyé une étiquette vide, par contre, c'est un peu inutile. On va récupérer l'étiquette... Oui, j'ai envoyé une étiquette vide. Bon, ça, c'est pas... Mais normalement, ça doit pas le gêner. Enfin, on va voir. Alors, donc, on renvoie tout ça. Et c'est bon. Sauf que je manque de mana. Alors, pour la simple... Enfin, non, j'ai pas de raison, mais... Pour avoir de la mana de façon tranquille... Ah, zut. Oh, ça a vidé totalement, ici. Alors, on va... On va casser ça. Hop. Tiens, j'avais pas encore checké. Donc, a priori, ici, le champ ne produit pas assez vite la bouffe. Triste. Triste, triste. Hop. On nous faut de la bouffe, il nous faut de la bouffe. Donc, euh... Ah, c'est le bordel, là, dans mes coffres. Euh... Dans mes coffres, dans mon inventaire. Euh... Je cherche mon arrosoir. Là, voilà. Hop. Allez. On récupère. De quoi nourrir les plantes. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai activé. Ouais, je l'ai activé. Euh... Je l'active... Donc, c'est comme si c'était à eau pour ne pas que ça soit activé. Bah, là. Putain, malgré le fait qu'il y en ait... Euh... Bon, au pire, on va le faire à la main. Hop. On fait pousser. On récupère. On récupère. On fait pousser. On récupère. Sauf qu'on récupère que dalle parce que je commence à plus avoir de place. On va jeter cette fleur, là. Voilà. Hop. Un stack tranquille. Ok, c'est bon. Donc, on retourne là-bas. Euh... D'ailleurs, j'aurais pu... Hop. Petit chargement de chunk. Tout moche. Euh... Donc, c'est ici. On lui donne... Les stacks. Et comme ça. Ici, ça va fonctionner. Alors, bien. Hop. Donc là, c'est chargé. Euh... On envoie un caillou. Et j'ai donc récupéré la tête. Et donc, on fait ça pour tout le monde. Ça devrait aller beaucoup plus vite maintenant. Vous voyez. C'est assez rapide. Mais, euh... Ça ne se rend qu'en plus dans la future ferme. Le but, c'est de pouvoir faire ça. Vraiment... Une fraction de seconde. Euh... Tudouk, tudouk, tudouk. Hop. Et la dernière tête. Arcanoc. Arcanoc, c'est à toi. J'ai... Je me suis bourré. Je me suis bourré. Qu'est-ce que je n'ai pas envoyé ? Euh... Je n'ai pas envoyé un crâne. Hop. Non, c'est Parcanoc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Ah, j'ai envoyé le crâne directement. Mince. Oh, je fatigue. La journée a été... Oui, non, c'est Parcanoc. C'est Natsouk. Désolé, désolé. Ça a été un peu laborieux, tout ça. Et du coup, je fatigue un peu. Il est temps pour moi de conclure cette vidéo assez rapidement. On va juste poser l'écran au sommet. Et on va s'arrêter là. La prochaine fois, je continuerai sur Mécanisme. Et on verra un petit peu tout ce qui se passe chez Mécanisme. Tout en continuant les petits projets autour. Mais le but, c'est vraiment de conclure avec Mécanisme. Et avec... Oula. Ah oui, c'est vrai que je faisais ça. Il faudra que je... Bon, je vais en tout cas le petit panneau après. Hop. Une tête. Deux têtes. Et Arcanoc. Ah, raté. Pourquoi tu... Pourquoi tu fais la gueule ? Ah ok, tu ne veux pas te mettre là. Bon, il fait la gueule, il ne veut pas se mettre là. Ah, mais c'est parce que je suis en Shift. C'est relou. Je ne sais pas quoi. Hop. Voilà. Donc là, nous avons les trois nouvelles têtes. Bienvenue à vous, les gars. Je mettrai vos pseudos au-dessus, bien sûr. Histoire qu'on puisse voir un peu tout le monde. Ça fait donc 12 personnes. La dernière fois, j'ai dit 7. Alors que c'était 9. Mais personne n'avait fait gaffe. Vous êtes donc bien 12 maintenant à avoir vos tronches sur cette salle. N'hésitez pas au suivant à mettre votre tête. Je trouve ça assez génial de voir tous les skins différents. Sur ce, je vous mets les vidéos suivantes et précédentes. N'oubliez pas de partager mes vidéos parce que plus on est de fous, plus on construit. Allez, bye bye. À la prochaine.